J'étais en train de parler des étapes d'apprentissage dans l'inféminité. La fille, elle le sait, elle vit au monde, elle voit ses organes, elle sait qu'elle est une fille. Dans un coup, une personne qui change, la personne peut le ressentir les femelles, puis elle regarde, mais ils ne sont pas exactement comme je ressens. Elle peut ressenter les organes femelles énergétiquement, puis elle ne se regarde pas comme ça. Comme ça, j'aime mieux me sentir, mais c'est pas ça. Ça peut être plein d'affaires, mais aussi acter. Donc, la pièce de théâtre sur la table, les comportements, comment être une bonne actrice dans ta féminité pour être acceptée dans le monde des femmes, puis aussi dans le monde des hommes. Tu peux être acceptée dans le monde des femmes, puis pas être acceptée dans le monde des hommes. Donc, quand tu changes, t'as le cerveau, lui, qui revient à zéro. Fait que là, là, si tu as fait sautre plus tardivement, il faut que tu reviennes à zéro. Donc, les neurones, ça se déconnecte, ça se déprogramme. Là, les autres, ça revient à zéro. Régression, là, ce qui s'apparente à des maladies comportementales, parce que là, tu as des troubles, par exemple, les hormones masculines, elles sont bonnes pour l'espace, l'environnement, c'est le déplacement corporel. Je ne sais pas comment tu l'appelles ça, mais nous autres, les femmes, c'est plus émotif. Il y a d'autres trucs. Le cerveau, la femme, ne marche pas de la même manière que le cerveau. Donc, il y a une déprogrammation. Donc, quand la déprogrammation se fait, soit par étape, ou rapidement, ou exponentiellement, il y a des processus cognitifs et émotifs qui font que la personne ne peut avoir des déshérités sociales. Puis là, le monde entoure, il s'en aperçoit. Puis là, il regarde la personne, il n'est pas normal à elle. Puis là, c'est établi d'une autre manière contre ton sexe. Il s'en aperçoit parce qu'il y a des apparences de l'ancien sexe. La personne a de la barbe, elle passe à travailler dans le centre, puis elle fait tardivement. Puis elle était bien enfant, puis elle a des problèmes dans les connexions, parce qu'il y a des processus qui se font rapidement ou tranquillement. Donc, les gens, ils peuvent appeler l'urgence santé, puis l'envoyer à l'hôpital. Puis là, eux autres, ils peuvent penser des trucs des grands psychiatres. Puis la personne, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle veut faire. Ça s'apparente à des états de schizophrénie, de psychose, selon leur théorie. Puis ça n'a vraiment pas déconnecté la réalité. C'est juste des processus temporaires de déconnexion, de reconnexion. Puis là, s'ils donnent des neuroleptiques, bien là, ils entravent, ils entravent le processus de reconstruction. Parce que là, les neurones ne peuvent pas être branchés comme vous, parce qu'il y a des neuroleptiques qui les empêchent. Ils les font brancher d'une autre manière. Fait que la personne, elle ne pourra jamais changer complètement dans son cerveau. Elle va être comme ça à l'aise. Parce que les neuroleptiques, là, empêchent la progression d'un changement radical. Donc, ça, c'est des choses que je dis aux psychiatres de faire attention, d'être capable de discerner les processus de déconnexion de neurones qui se reconnectent, dégénération, dérégénération des synapses, des connexions. Alors ça, ça prend des fois des neurologues à spécialiser avec des psychiatres, des psychologues spécialisés pour les gens qui sont en changement. Ce n'est pas un psychiatre ordinaire qui va faire des erreurs monumentales qui va détruire le changement de sexe.